Bonjour tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des Capricornes pour ce mois de décembre. Alors bien sûr je vous rappelle que c'est un tirage général, regardez par rapport à votre situation personnelle si ça vous parle dans les différents domaines et puis surtout n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je rappelle que j'ai utilisé le tarot Téléma, une carte complémentaire de l'oracle de Béline, une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir de Clare Duval et pour connaître la pierre qui vous accompagne, l'oracle des minéraux. Alors on va regarder de suite la carte centrale et nous avons aujourd'hui la roue de fortune. Donc la roue de fortune ce mois-ci elle va vous conseiller de saisir toutes les chances qui se présentent à vous. d'avancer, de faire tourner la roue, voilà. Ici on va prendre une nouvelle direction. Alors on évite si possible le stress, l'agitation et surtout la stagnation. Vous avez une idée, vous avez un projet, vous avancez, vous le mettez en place. Voilà, on ne reste pas, comment dire, on ne se repose pas sur ses lauriers avec cette carte-ci. Il y a des opportunités qui vont se présenter. Donc on vous demande de les saisir ces opportunités. Surtout si vous voulez que votre vie prenne un nouveau virage. On va regarder dans le domaine sentimental et nous retrouvons la carte du fou. Donc effectivement avec cette carte-ci, pour certains, on ose aller de l'avant. Voilà, on prend le risque peut-être maintenant d'aller vers une vie amoureuse beaucoup plus riche. On a envie maintenant, pourquoi pas de vivre à deux. Voilà, on prend un appartement, une maison à deux. On a peut-être envie de bouger, de voyager. Peut-être envie également de fonder une famille. En tout cas, là aussi, on voit que la roue tourne. Donc on ose se lancer. On est resté longtemps célibataire, seul. On en a profité. Mais maintenant, on a envie d'avancer tout simplement. Donc ça peut être une rencontre ici, une nouvelle rencontre très positive, très bénéfique. Puisque peut-être que cette nouvelle rencontre va vous emmener peut-être beaucoup plus loin que ce que vous pensez. Si, par exemple, au départ, on rencontre quelqu'un, on ne sait pas où on va, si ça va durer, si ça ne va pas durer. Là, au contraire, ça pourrait être l'inverse. Donc, pour d'autres, au contraire, ça peut signifier un besoin de liberté et d'indépendance. Ici, on fuit peut-être les contraintes et les obligations. On fuit ses responsabilités. On n'est peut-être pas prêt à s'engager. Pour certains, on va quitter son domicile. On s'en va sur un coup de tête. Alors, attention aux décisions irréfléchies. On a envie de voyager. On a envie de partir. On a envie de déménager. On peut ici quitter sa propre région. On a envie de faire de nouvelles rencontres, qu'elles soient affectives ou alors amicales. Ça peut représenter des relations passagères également. Alors, on va regarder avec la carte de Béline. Et on a la fatalité. Donc, pour certains d'entre vous, je pense qu'il va y avoir une séparation, une rupture affective ou amicale. En tout cas, ici, elle confirme le besoin de liberté. Voilà. Envie ici d'être libre. Envie de partir. On quitte sans doute ici son foyer. Il y a peut-être une rupture qui va vous permettre ici d'aller vers de nouveaux horizons. On prend tout simplement au niveau amoureux aussi une nouvelle direction. Alors, pour certains, vous vous libérez du passé et vous pouvez maintenant commencer une nouvelle relation affective. Vous êtes prêt à avancer. Vous êtes prêt à vous engager, à commencer une nouvelle vie. Pourquoi pas ? Pour d'autres, au contraire, ça va signifier ici une rupture, une séparation. Et donc, un nouveau célibat. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. Et on retrouve la carte de la justice. Donc, la justice, elle peut représenter des accords, des contrats signés. Un nouveau travail, par exemple. Ça nous parle d'évolution professionnelle, d'une liberté d'action qui vous est accordée. Pourquoi pas d'une mutation ? Ici, c'est sûr, c'est accordé, c'est même signé. Puisque la roue vous parle de déplacement professionnel. Donc, peut-être vous allez vous déplacer, mais vous allez peut-être partir ici. On quitte sa région. On va travailler dans une nouvelle région ou dans un nouveau établissement. Ça peut être ici le démarrage d'un nouveau projet. Une nouvelle orientation professionnelle également. Alors, malgré tout, la justice, elle est toujours à double tranchant. Ou vous signez un contrat. Ou malheureusement, c'est une fin de contrat. Ça peut être ici un procès. Qui est engagé. Ça peut être une lettre d'avertissement. Puisqu'avec la roue, ça peut être un revers de fortune. Ça peut être des soucis de papier administratif. Ça peut être une période de malchance. Et tout simplement, une fin de contrat et un départ. Alors, on va regarder avec la carte de Béline. On a la clé, la destinée. Donc, la destinée, elle confirme que les solutions vont être trouvées. Donc là, ça peut être un arrangement à l'amiable. Tout simplement, on communique. On trouve les moyens de tout arranger. Les situations s'éclaircient. Elles confirment également de nouveaux horizons. On a la possibilité d'agir. C'est-à-dire d'ouvrir des portes et d'en fermer d'autres. On prend des décisions également positives. Donc, peut-être que pour certains, vous prenez la décision ici de rompre un contrat ou de signer un nouveau contrat et de partir, de prendre une nouvelle direction ou de partir vers un nouveau chemin. Tout simplement. Là aussi, il y a un tournant dans votre vie au niveau professionnel. Donc, on va regarder maintenant dans le domaine financier. On retrouve la carte du pendu. Alors, le pendu, généralement, vient nous parler d'obligations, de contraintes financières ici. C'est peut-être des retards de paiement également. Il y a des blocages. Il y a peut-être des sacrifices à faire également. C'est peut-être des obligations financières ici par rapport à des crédits. La roue de fortune peut représenter ces crédits. Donc, des crédits ici qui vous incitent à vous serrer la ceinture. Peut-être on est pris à la gorge ici. Donc, ça va être des engagements qui vont être difficiles à tenir puisque la roue peut représenter des hauts et des bas. Donc, avec la carte de la justice, attention aux saisies sur salaire pour certains. Ça peut être une solution d'ailleurs. Ou alors, peut-être ici, on va tout simplement, pour ceux qui ont leur propre entreprise, on va simplement, la solution est de lâcher son travail, lâcher son entreprise par exemple. Ici, on va chercher l'aide et le soutien d'un avocat. On va mettre, par exemple, son affaire en liquidation judiciaire. C'est peut-être ça la solution pour certains d'entre vous. Puisque là, vous êtes vraiment coincés, bloqués concernant votre évolution. Donc, on va regarder maintenant la carte de Béline et on a la maison. Alors, la maison peut correspondre, au contraire, qu'on arrive à maintenir un équilibre financier. Pourquoi ? Parce qu'on se serre la ceinture, on va faire des sacrifices. Et la roue, c'est une carte également de chance et de providence. Donc, peut-être ici, un coup de chance, une nouvelle opportunité pourrait venir vous aider, justement, à se sortir de ces difficultés financières. On trouve des solutions, justement, avec la carte ici de la fatalité. Donc, on va réussir à maintenir ici une vie confortable. C'est peut-être également un sacrifice à faire au sein du foyer. Vous avez peut-être un logement, par exemple, un loyer très important qui vous demande des restrictions sévères. C'est possible aussi. Il y a peut-être ici un blocage chez soi. On reste bloqué. Voilà, c'est une fin de mission, une fin de contrat, un licenciement. Et donc, vous restez bloqué chez vous en attendant que la roue tourne, que la vie vient vous apporter l'opportunité, que la providence vous apporte un petit coup de pouce ici. Donc, on fait confiance malgré tout. On reste confiant en sa chance. On reste confiant en la providence. C'est une carte qui va venir ici, normalement, vous apporter la possibilité, l'opportunité. De faire tourner la roue, tout simplement. L'opportunité d'avancer, de se sortir de ses difficultés. Donc, restez confiant. On va regarder maintenant au niveau des énergies et de la santé. On a la carte de la lune. Donc, la lune peut représenter ici beaucoup d'agitation intérieure. Voilà. Il peut y avoir un moral en berne. C'est-à-dire, il y a des hauts et des bas. Un jour, on est optimiste. Un jour, on est pessimiste. Ça peut être des pensées récurrentes. Des pensées qu'on tourne en boucle. À cause de ces soucis, on n'arrive pas à... Voilà, au niveau moral, c'est très difficile à surmonter. Donc, on va regarder avec la carte de Béline. Et on a la carte de la renommée. Donc, la renommée, généralement, permet un rétablissement au niveau de la santé. Elle met en bonne voie également pour les démarches spirituelles. Puisque ces deux cartes associées peuvent vous parler d'une recherche d'évolution personnelle. Donc, si c'est le cas, vous êtes sur la bonne voie. Continuez comme ça. Et puis, vous allez ici retrouver une énergie positive. Même s'il y a beaucoup d'agitation, vous êtes prêt à avancer. Vous êtes prêt ici à rebondir. Il y a peut-être un rebondissement également qui peut intervenir dans votre vie professionnelle, mais également dans votre vie financière, comme dans votre vie affective. Donc, en tout cas, malgré tout, malgré quelques difficultés, on est prêt à avancer. Voilà. Il est temps peut-être maintenant de faire tourner cette roue et de prendre une nouvelle direction dans votre vie. On va regarder l'animal de pouvoir qui vous accompagne. Et c'est le scorpion. Effectivement, la roue ici parle de croissance, d'évolution. La roue tourne. C'est les défis et les challenges que cette roue va vous apporter. Donc, surtout, on reste ici attentif aux opportunités. Si vous avez un coup de fil, on le saisit immédiatement. On répond à un courrier, on répond à un email, on répond à un coup de fil. On agit rapidement. On évite de stagner. On n'attend pas que la situation, elle se débloque toute seule. Non, non. Il va falloir que vous aussi, vous agissiez. Pour que la roue tourne, il va falloir tourner la manivelle. Et c'est vous qui va la faire tourner, cette manivelle. Alors, on va regarder la pierre qui vous accompagne ici pour ce mois-ci. Et c'est la sodalite. Qui vous parle de pensée, de croyance et de logique. Une très belle pierre bleu marine. Alors, bien sûr, à portée sur soi. Alors, je vais vous lire le message de cette pierre. Entendez-vous les rouages de votre mental qui a un besoin perpétuel de compréhension, d'analyse et de logique. Le moral, je vous disais, les pensées récurrentes, ça tourneront là. Votre cerveau est puissant et il peut vous aider à comprendre vos schémas de pensée et de croyance. Mais votre mental peut aussi vous jouer des tours. En effet, au cours de votre existence, vous avez été conditionné par un certain nombre de croyances limitantes et de pensées enfermantes, provenant de vos parents, du système éducatif, de vos proches ou de la société en général. Depuis votre plus jeune âge, vous avez ainsi été programmé à réagir d'une certaine façon face à des situations précises. Vous avez emmagasiné de nombreuses croyances en fonction de vos expériences de vie et votre cerveau a créé des programmes établis pour gagner du temps ou vous protéger de certaines situations. Il est temps de prendre conscience de ces schémas et de les remettre en question. Sont-ils justes pour vous aujourd'hui ? N'avez-vous pas intérêt à lâcher prise et créer de nouvelles boucles de fonctionnement ? Voilà, c'est très intéressant. Je trouve qu'elle vient bien confirmer ici cette roue. Donc n'hésitez pas, faites-vous confiance. Ne vous limitez pas à de fausses croyances. C'est vrai qu'on est formaté quelque part depuis l'enfance. On a certaines façons, on réagit généralement en fonction de notre éducation, de comment on a été éduqué, en fonction du système général également. C'est la société qui veut qu'on réagit d'une certaine façon. Or peut-être que ces façons-là maintenant ne nous correspondent plus. Donc à vous de voir maintenant comment vous pouvez faire pour avancer sur votre cheminement, comment avancer maintenant pour votre nouvelle vie. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de votre présence, de votre écoute. Ça me fait très plaisir. Et puis je vous souhaite un excellent mois de décembre. Et puis je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye !